... On va passer maintenant à la présentation de Andy Campot, qui enseigne à l'université Paris-Cité. C'est un jeune chercheur qui a fait sa thèse en 2021. À Paris-Cité également, sous la direction de Marie-Jeanne Obrosignol et Alain Potoski. J'avais la chance d'être dans le jury, c'était une très belle thèse. Le titre était Esclavage en tir et diplomatie, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis. Abattre ou consolider l'esclavage dans le monde atlantique après Saint-Domingue. Tu as aussi reçu le prix de la fondation de la mémoire de l'esclavage pour cette thèse. Bravo pour ça. Tu as fait un gros, gros travail d'archive, je me souviens. Tu t'étais intéressée à l'impact de l'insurrection sur les discours esclavagistes, ou anti-esclavagistes plutôt, dans les diverses nations, en compétition autour de cet espace-là à l'époque. Et aujourd'hui, tu vas me parler de Esclavage et intérêts nationaux dans la jeune République américaine, la traite américaine et les colonies éclataires. J'ai cette parole. Merci beaucoup, François. Avant de commencer, je voulais remercier Eric, d'abord, pour m'avoir contacté, m'avoir donné l'opportunité de participer à ce colloque, et également à toutes les organisatrices, si j'ai bien compris, pour tout le travail accompli pour faire ce colloque. Voilà. Donc, pour cette présentation, je fais juste une petite remarque avant de commencer. On va parler essentiellement du commerce d'esclaves sous le pavillon des États-Unis vers l'étranger. Donc, la traite américaine vers les territoires à l'étranger, ce qui, à l'époque, essentiellement, constituait les Caraïbes. Et que, généralement, on débat sur la traite aux États-Unis. Durant cette période, il y a une distinction entre l'importation d'esclaves, qui est également la traite, au sein des États-Unis, et ce commerce vers l'étranger. Je reviendrai là-dessus, mais je fais une petite remarque générale avant de débuter là-dessus. Voilà. Donc, en février 1804, quelques mois après la réouverture du commerce d'esclaves par l'État de la Caroline du Sud, le représentant de Pennsylvanie, David Bard, déclara, en soutien d'une proposition visant à taxer tout esclave importé au sein des États-Unis, je cite, « Si nous tenons en quelconque estime la cohérence du caractère national, nous découragerons par tous les moyens l'importation d'esclaves. » Fin de citation. Là, voilà, on parle bien du commerce d'importation au sein des États-Unis. Si la proposition de Bard n'aboutit pas dans ce débat, son appel à considérer la cohérence du caractère national exprimait un élément important de l'argumentaire anti-esclavagiste et surtout anti-traite durant la période de la Jeune République. Celui-ci exprimait la volonté d'éliger la proscription du commerce comme fondement politique, économique et moral de la Jeune République américaine. Cet implementaire de l'intérêt national fut un élément structurant de la rhétorique politique anti-esclavagiste entre 1787 et 1803. De manière générale, il permettait à ceux qui s'en réclamaient d'insister sur la nature proprement anti-esclavagiste de la Révolution américaine et de la République qui en découla. Ainsi, cet argumentaire faisait partie d'un ensemble rhétorique plus large qui soulignait le caractère politique novateur et précurseur de la Jeune République dans un monde atlantique encore dominé par les États monarchiques européens et des territoires sous domination coloniale européenne dans les Amériques. Efficace, convaincant, parfois visionnaire, l'idée de revendiquer ainsi et ainsi construire l'intérêt national au sein de la Nouvelle Nation par la recherche d'une proscription générale du commerce d'esclaves fut un des ferments de l'élaboration d'un discours national anti-esclavagiste aux États-Unis. Au cours de cette présentation, nous reviendrons sur l'influence de ce discours sur la législation anti-traite au niveau fédéral, national, entre 1787 et 1803. Néanmoins, nous insisterons également sur les raisons de l'échec de ce discours national dans la poursuite et la mise en place d'une véritable politique nationale anti-esclavagiste durant cette période, notamment en ce qui concerna le commerce d'esclaves vers l'étranger, sous pavillon des États-Unis, ce qui, au vu de la période, concernait essentiellement les Caraïbes. Pourquoi le commerce d'esclaves sous pavillon des États-Unis ne put se résorber durant la période, malgré les lois anti-traite du Congrès à partir de 1794 ? Est-ce que le discours national anti-esclavagiste sur la traite eut un impact sur les rapports commerciaux entre les États-Unis et les Caraïbes ? Enfin, qu'est-ce que cette politique anti-traite traduisait de la position du nouveau gouvernement fédéral par rapport à l'esclavage et à l'économie de plantation dans les Amériques ? Pour répondre à cette question, nous reviendrons d'abord sur les origines de ce discours national anti-esclavagiste autour de la question du commerce d'esclaves durant la Convention constitutionnelle. Nous tournerons ensuite sur l'évolution de ce discours vers le commerce d'esclaves américain vers les Caraïbes qui amena au passage de la première loi anti-traite en 1794. Et nous analyserons enfin l'échec de la mise en place de cette loi anti-traite durant les années qui suivirent, et ce jusqu'à la réouverture des frontières de la Caraïbe du Sud à l'apportation d'esclaves fin 1803. Donc, afin de mieux comprendre cette question de l'intérêt national, de la traite, et comment en fait le débat s'est déplacé vers la question du commerce d'esclaves vers l'étranger, il faut revenir à la Convention constitutionnelle de 1787, et revenir à la manière dont la question du commerce d'esclaves fut abordée durant cette Convention. Donc, durant les débats autour de la Constitution en 1787, le délégué virginien George Mason s'exprima lors des débats autour des rapports entre le nouveau gouvernement fédéral et le commerce d'esclaves. Face à la protection accordée au commerce tel que proposé dans une première version du document constitutionnel, Mason offrit une synthèse de cet argumentaire d'opposition à la traite fondée sur l'intérêt national. Il rappela notamment que le trafic infernal avait d'abord été l'œuvre de, je cite, « l'avarice des marchands britanniques ». C'est un argumentaire très traditionnel dans cette critique de la traite. Il avait été l'œuvre de l'avarice des marchands britanniques qui avait imposé l'économie de plantation en Amérique du Nord. Il a insisté également sur l'impact de l'économie de plantation sur le développement des manufactures et du travail artisanal dans les différents États, et aussi sur la multiplication des insurrections que pouvait provoquer ce commerce d'esclaves au sein des frontières des États-Unis. Cette intervention du délégué virginien en 1787 montrait que la volonté de lier l'intérêt national des États-Unis à l'abolition du commerce d'esclaves, maintes fois exprimée durant la Révolution, était toujours présente. Pour Mason et beaucoup d'autres, ce discours national anti-esclavagiste permettait de ne pas réduire le commerce d'esclaves à une affaire privée entre propriétaires et marchands dans chacun des États. Le commerce était bien érigé comme la base d'un ensemble économique dont les États-Unis pouvaient s'extirper. Et donc pour dire plus simplement, cet ensemble économique, c'était le mercantilisme britannique, dont la traite était un des éléments. Toujours vivace lors du débat sur la traite à la Convention de 1787, cet argumentable intérêt national ne parvint pourtant pas à obtenir la proscription du commerce d'esclaves à l'échelle nationale. du fait du compromis constitutionnel, ici sur le PowerPoint, sur le commerce d'esclaves qui se trouve à l'article 1, section 9 de la Constitution, la tâche de légiférer sur l'importation fut laissée aux États, aux différents États, pendant une période de 20 années. Jusqu'à la réouverture de la traite par l'accord du Sud en 1803, qui marqua un tournant dans ce débat sur le commerce d'esclaves, l'espoir des opposants à l'esclavage fut néanmoins satisfait, car la plupart des États fermèrent leurs frontières à l'importation d'esclaves, même ceux qui y avaient encore recours. Ce fut le cas de la Caroline du Sud en 1788, la Caroline du Nord en 1794, et enfin de la Géorgie en 1798. Bien que difficile à maintenir, la cohérence du caractère national sur la traite continuait à s'affirmer au sein des États-Unis, même après ce compromis constitutionnel. Restait donc la question du commerce d'esclaves sous pavillon des États-Unis. En effet, dès les débuts du XVIIIe siècle, les compagnies marchandes des États de la Nouvelle-Angleterre, Rhode Island principalement, s'étaient impliquées dans le commerce d'esclaves vers les colonies britanniques dans les Caraïbes. De manière générale, ce commerce d'exportation d'esclaves vers les Caraïbes s'était taré durant la Révolution, et ce dans la logique d'affaiblir le commerce britannique. Enfin, la plupart des États passèrent aussi des lois afin de sanctionner les individus et les vaisseaux engagés dans ce commerce d'esclaves durant les années 1780. La question ici, c'est pourquoi et comment l'argumentaire de l'intérêt national se porta sur le commerce d'esclaves vers l'étranger après 1787. Donc, durant le débat autour de la Constitution, en 1787, l'essentiel des États avait déjà passé des lois afin d'interdire l'importation d'esclaves. Cette réalité fut parfois exploitée, même cyniquement, durant la Convention constitutionnelle par des délégués de la Nouvelle-Angleterre qui insistaient sur le fait qu'il n'y avait pas besoin que l'État fédéral intervienne directement sur l'importation parce que les États le faisaient déjà. Et donc, ainsi, on pouvait faire confiance aux États pour mettre fin à l'importation. Pour ces délégués de la Nouvelle-Angleterre, qui, eux, souhaitaient conserver, qui ne souhaitaient pas que le gouvernement fédéral intervienne sur la traite, il y avait une manière un peu cynique d'utiliser cet argumentaire durant la Convention. Les opposants à l'esclavage aux États-Unis semblèrent parfois partager cet optimisme de fin après 1787. A la fin de 1788, l'État de la Caroline du Sud, soit le plus grand importateur d'esclaves aux États-Unis durant les années 1780, ferma ses frontières à l'importation pendant cinq ans. Cette décision fut interprétée favorablement par les sociétés abolitionnistes aux États-Unis qui voyaient ainsi dans les États du Sud des partenaires fiables pour abolir définitivement l'importation d'esclaves. Face à ce contexte favorable, et malgré l'article constitutionnel sur l'importation, les sociétés abolitionnistes aux États-Unis tentèrent une nouvelle fois d'obtenir définitivement une interdiction de l'importation au niveau national en 1790. Donc, les sociétés abolitionnistes envoient des pétitions au Congrès en 1790 pour essayer une nouvelle fois, puisqu'il y avait échoué en 1787, obtenir l'abolition de l'importation. Et ces pétitions mentionnaient même une émancipation progressive des esclaves. Donc, lors de ce nouveau débat occasionné par les pétitions au Congrès en mars 1790, on voyait une répétition des arguments proposés par les soutiens opposants de la traite lors de la Convention constitutionnelle. Donc là, durant ce débat, ceux qui soutenaient ce qui avait été décidé pendant la Constitution, soit que l'État fédéral ne puisse intervenir sur l'importation, se reposaient sur l'article constitutionnel pour défendre leur position et rejeter les pétitions des sociétés abolitionnistes. Et donc, ce débat aboutit à un statut quo. Néanmoins, ce que ce débat a pu créer, c'est l'apparition du commerce d'esclaves vers l'étranger dans le débat national sur la traite. Le 23 mars 1790, le Congrès proposait une déclaration des pouvoirs, dont je vous ai mis un exprès ici, qui synthétisait l'étendue des pouvoirs du Congrès sur la question du commerce d'esclaves. Dans cette déclaration, on insistait bien sûr sur le fait que le Congrès et l'État fédéral ne pouvaient rien par rapport à l'importation, mais, comme vous pouvez le voir sur certaines des propositions de la déclaration de pouvoir, on déclarait aussi que le Congrès pouvait légiférer sur le commerce d'esclaves vers l'étranger. C'est ainsi que le commerce d'esclaves vers l'étranger fit son apparition dans le débat national sur la traite aux États-Unis. Par rapport à l'opinion publique sur l'abolition aux États-Unis, la déclaration de pouvoir de mars 1790 consommait à la fois l'échec des opposants à l'esclavage à obtenir une abolition de l'importation, une guillette, mais elle inaugurait également une nouvelle phase durant laquelle les opposants à l'esclavage concentreraient leurs efforts vers le contrôle du commerce d'esclaves vers l'étranger. L'idée que le Congrès puisse légiférer sur le commerce d'esclaves vers l'étranger traduit l'importance qu'il commençait à prendre au sein de la jeune république. Dès la fin des années 1780, les maisons de commerce de la Nouvelle-Angleterre impliquées dans la traite avaient amorcé un redéploiement de leur activité vers les territoires étrangers face à la fermeture progressive de l'importation aux États-Unis. D'abord tâtonnant, les efforts des marchands états-uniens s'affirmèrent quand notamment le port de la Havane à Cuba décida d'ouvrir son port aux marchands d'esclaves sous pavillons étrangers en 1789. Dès ce moment, je l'avoue, ça ce sont des chiffres que j'ai retrouvés sur la base de données Slave Royages, à partir de cette ouverture du commerce d'esclaves aux pavillons étrangers par Cuba en 1789. Donc là, ça représente à peu près toutes les expéditions qui ont été faites sous pavillons des États-Unis durant la période de 1787-1793. et on peut voir à peu près que à partir de 1789 le trafic vers Cuba vient presque supplanter en fait l'importation par le marché des États-Unis. Donc sur la période de 1787-1793, le nombre de captifs transportés sous pavillons des États-Unis vers Cuba avait déjà supplanté celui des esclaves importés au sein des frontières nationnelles. Face au développement de ce commerce d'esclaves vers les Caraïbes, les sociétés abolitionnistes redoublèrent d'efforts afin que les différents États appliquent leur loi. Dans certains cas, comme celui du vaisseau Abeona qui fut jugé en appel par une cour du Massachusetts pour avoir vendu 94 esclaves à Cuba début 1792, la défense arguait avec succès que la Constitution fédérale dans son article 1 section 9 avait prononcé sa compétence pour réglementer la traite et qu'ainsi les lois anti-traite des États étaient désormais impuissantes à légiférer sur cette question. Cette situation d'inertie entre les lois des États et la nouvelle Constitution par rapport à la traite était bien résumée par la société abolitionniste de Roll Island. Vous pouvez le voir dans cette diapositive par rapport à ce cas dont je vous ai parlé. C'est un navire qui, sous le plan des États-Unis, avait été poursuivi pour avoir pratiqué le commerce d'esclaves par l'étranger vers Cuba. On voit à travers cette lettre que la défense avait argué avec succès que du fait de l'article constitutionnel sur la traite, les lois des États qui interdisaient le trafic vers l'étranger n'avaient plus autorité pour légitérer sur ce trafic. Et cet argumentaire, souvent, du point de vue juridique, avait beaucoup de succès. Et donc, ce développement du commerce d'esclaves états-unia vers les Caraïbes commença à convaincre la société abolitionniste qu'il fallait une loi, cette fois, au niveau national pour agir sur le commerce d'esclaves vers l'étranger. Donc, cette réalité du commerce d'esclaves vers l'étranger était connue des sociétés abolitionnistes comme le cas de la Béona évoquée précédemment a pu le montrer. En 1791, la Pennsylvania Abolition Society, qui était la principale société abolitionniste des États-Unis, engagea donc les différentes sociétés du pays à fournir de nouvelles pétitions afin d'obtenir cette fois l'action du gouvernement sur la participation des citoyens américains au commerce de la traite, en vertu des recommandations faites lors de la déclaration des pouvoirs de mars 1790 et en vertu également des échecs essuyés par les sociétés abolitionnistes dans les différents cours des États. Ces pétitions arrivèrent au Congrès à la fin 1791 et dans l'ensemble les demandes des sociétés que je vous mets dans le PowerPoint avaient intégré l'expérience des échecs passés. Les textes n'insistaient plus sur l'immoralité de l'esclavage et à sa pratique sur le sol national. Les demandes visaient toutes pour l'essentiel une action du commerce d'esclaves vers l'étranger. La déclaration de la société de Providence à Rhode Island faisait écho notamment au pamphlet des abolitionnistes britanniques comme le essay de la production de Stake Trade de Thomas Clarkson en dénonçant le commerce je cite « comme préjudiciable au véritable intérêt commercial d'une nation et destructeur de la vie des marins ». Dans un autre passage qui doit être le premier passage que j'ai mis ici cette même société de Providence indiquait que je cite « le capital employé dans ce commerce à son interdiction pourrait être employé à un avantage public beaucoup plus important dans la pêche et d'autres branches du commerce ou dans les manufactures pour l'établissement desquels rien ne sent plus manquer que les stocks de capital ». L'orientation du discours abolitionniste vers une réplorique inspirée d'économies politiques soucieuses des avantages économiques et tirées d'une réglementation de la traite se concrétisait donc dans ses pétitions de la fin 1791 au Congrès. Cette évolution du discours national anti-sclavagiste vers des considérations économiques et géopolitiques se confirma lors de la tenue de la première convention nationale des sociétés abolitionnistes des États-Unis en janvier 1794. Dans un contexte marqué par les répercussions de l'insurrection de Saint-Domingue en Europe et aux États-Unis mais encore et surtout par l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne contre la France début 1793, le gouvernement fédéral était confronté aux nombreuses captures de vaisseaux états-uniens par les navires de guerre britanniques dans les carrières. Durant les premiers mois de 1794, le gouvernement et le Congrès tentèrent d'infléchir la stricte neutralité exprimée par George Washington dans sa proclamation en avril 1793 vers une neutralité plus offensive. En mars 1794, notamment, le Congrès avait par exemple misé un embargo sur toutes les importations pour une durée d'un mois. Le message des sociétés abolitionnistes début 1794 s'inscrivait dans ce contexte géopolitique favorable à des mesures de rétorsion commerciale envers les belligérants européens et sensibles aux intérêts économiques nationaux. Ce message faisait également référence aux événements de Saint-Domingue pour justifier la nécessité d'une loi antitraite par le Congrès. Lors du premier discours général de la Convention des sociétés abolitionnistes à l'intention de l'ensemble des délégués, on évoquait notamment que l'esclavage était, je cite, « incompatible avec une politique cohérente » en exposant les États qui le permettent à tous les maux que les insurrections et la guerre la plus injuste ont introduit dans l'une des îles les plus riches des Antiques. L'ont recommandé ainsi le passage d'une loi afin que les États-Unis ne soient plus, je cite, « affaiblis par un commerce cruel conduit depuis certains de ses ports pour l'approvisionnement d'une nation étrangère en espèce africaine. » Ces demandes des sociétés abolitionnistes réunies en Convention nationale aboutirent le 22 mars 1794 lorsque le Congrès vota à une très large majorité la loi « to prohibit the carrying of the slave trade from the United States to any foreign country. » La loi de 1794 fut donc la première loi antitraide au niveau national depuis la fin de la Révolution américaine. Elle renouait avec ce que la Convention de 1794, donc la Convention des Sociétés Evolutionnistes, appelait un système d'opposition au commerce dans cette partie de nos semblables qui composent les nations de l'Afrique et dont les origines remontaient à la Révolution américaine. Malgré le succès indéniable des opposants à l'esclavage au Congrès pour faire adopter une loi antitraide au nom de l'intérêt national, l'application de la loi aux États-Unis fut laborieuse voire inefficace. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai pris la période de 7 ans qui suivit le passage de la loi, la loi antitraide malgré le fait qu'elle était un succès politique ne put résorber le commerce d'esclaves sous pavillon américain vers l'étranger. Celui-ci augmenta même durant la période qui suivit le passage de la loi, notamment vers Cuba. Le commerce d'esclaves sous pavillon américain vers Cuba doubla durant la période et la colonie espagnole devint le marché principal des commerçants américains. L'importation sur le sol national continue à augmenter également jusqu'à que la Géorgie en 1798, le dernier état importateur, le ferme ses frontières à l'importation. Qu'est-ce qui explique l'échec de la loi antitraide de 1794 ? Première raison est contextuelle et géopolitique. La chute de la production des denrées coloniales à Saint-Domingue après 1791 avait créé un vide dans les marchés européens. La période qui suivit la révolution américaine avait représenté le pic des implantations d'esclaves dans l'histoire de la traite transatlantique. Malgré une baisse du fait de l'insurrection de Saint-Domingue et du retour de la guerre dans les caribes à partir de 1793, une baisse de la traite transatlantique, les implantations d'esclaves dans les caribes et les Amériques retrouvèrent leur pic d'avant 1791 à partir de 1787. durant cette période la production de denrées coloniales s'était largement développée dans des territoires jusqu'alors secondaires dans les zones de production de denrées des caribes et le cas de Cuba notamment mais également des colonies conquises par les Britanniques dans les caribes à partir de 1787 la Guyane Britannique notamment mais également la Trinité Trinidale De la même manière que les marchands britanniques qui profitèrent d'une hégémonie militaire dans les caribes à partir de 1796 les commerçants états-uniens profitaient de leur statut de nation neutre pour approvisionner les nouvelles colonies assurées. La deuxième raison est politique et elle est liée à la conception de la loi. Celle-ci permettait de sanctionner et punir tous citoyens américains impliqués de quelconque manière dans une expédition destinée au commerce d'esclaves. Néanmoins l'essentiel de la loi était consacré à l'action des citoyens dans les ports situés au sein des frontières nationales. Le gouvernement fédéral à l'époque n'avait pas encore d'entrepris des forces soutenues vers la construction d'une marine nationale ce qui n'arriva qu'avec les débuts de la quasi-guerre avec la France en 1797 et il lui était pratiquement impossible de faire respecter une loi anti-traite en dehors des frontières nationales. Donc on voit que ce commerce esclave vers l'étranger et la première loi anti-traite de 1794 avait du mal à être contrôlée par le gouvernement fédéral américain. Ce qui était exprimé notamment par les sociétés abolitionnistes qui maintenant se réunissaient annuellement en convention après la première de 1794 et qui chaque année jusqu'à la première révision de la loi en 1800 notait que ce commerce continuait très largement depuis le port des Etats-Unis vers les carrés. Donc je vais aller vers la dernière partie Donc la loi anti-traite de 1794 n'avait plus empêché la progression du commerce esclave sous la vie américaine. Cette situation d'échec manifeste poussa les abolitionnistes à demander une révision de la loi. Le 2 janvier 1800 une nouvelle pétition fut envoyée au Congrès. Elle portait la signature du révérend Absalom Jones un noir libre parmi les plus influents de la communauté noir libre de Philippe. Elle demandait au Congrès notamment de réviser la loi anti-traite de 1794. Donc lors du débat de 1800 sur cette loi anti-traite on voit que la situation avait quelque peu évolué par rapport à 1794. Lors de ce débat le représentant de Rhode Island John Brown connu notamment pour son application financière dans plusieurs expéditions de traite prit la parole régulièrement pour attaquer la loi de 1794. Conscient des bénéfices que tiraient les commerçants de Rhode Island du commerce des esclaves dans les Caraïbes John Brown défendit tout simplement l'abrogation de la loi. Lors d'une première intervention dès le lendemain de la pétition le représentant déclara qu'il fallait abroger complètement le projet de loi en question car pourquoi devrions-nous voir la Grande-Bretagne s'approprier tout le commerce des esclaves ? Pourquoi notre pays ne pourrait-il pas s'enrichir grâce à ce trafic lucratif ? Fin de citation. En avril 1800 lors du dernier débat sur cette prévision de la loi Brown continua cet argumentaire je le cite encore « Il était certain que cette nation en adoptant une loi contre le commerce des esclaves n'empêchait pas l'exportation d'un esclave d'Afrique. L'idée même de faire une loi contre ce commerce dont toutes les autres nations jouissaient et qui étaient considérées comme très profitables était une mauvaise politique. Fin de citation. Les récriminations de Brown n'eurent pas raison de la Chambre. La loi de 1794 fut bien révisée par le biais d'une nouvelle loi en mai 1800. Et là encore cette nouvelle loi ne fut qu'une victoire pyrite pour les opposants à l'esclavage aux Etats-Unis. Même si la loi permit pour la première fois aux nouvelles frégates états-uniennes mises en service durant la quasi-guerre d'effectuer plusieurs captures de bâtiments impliquées dans la traite elle ne put encore faire fléchir l'activité du commerce d'esclaves sous pavillons américains vers l'étranger. Entre 1801 et 1807 donc jusqu'à l'abolition fédérale le nombre d'esclaves débarqués à Cuba sous pavillons américains resta le même que durant la période précédente de 1794 et de Suisse. J'en arrive à la conclusion j'ai sauté quelques remarques que je voulais faire donc il y a eu une ultime révision de la loi en 1803 là ce qui était intéressant dans cette révision de la loi de 1803 c'est qu'elle concernait essentiellement l'importation de personnes de couleur depuis les Caraïbes ou toute région du monde et qu'elle était extrêmement liée aux répercussions de l'indépendance d'Haiti et à la guerre qui avait eu à ce moment-là à Saint-Domingue aux Etats-Unis. Donc là il n'était même plus question à partir de ce moment-là dans cette dernière révision du commerce d'esclaves proprement parlé sous pavillons américains vers l'étranger. Que retenir des tentatives de suppression du commerce d'esclaves sous pavillons américains durant la période qui suivit la convention constitutionnelle ? D'un point de vue législatif cette période fut un succès pour les tenants d'un discours national anti-esclavagiste qui insistait sur le fondement politique économique et moral que constituait l'abolition de la traite. Comme nous l'avons vu durant cette présentation ces opposants à l'esclavage durent ce réseau de concentrer leurs efforts sur le commerce vers l'étranger après 1787. D'un point de vue économique le résultat fut doute autre. Bien que les opposants à l'esclavage suent saisir les enjeux géopolitiques à l'oeuvre dans la jeune république pour obtenir la première loi anti-traite de 1794 ils ne s'adaptèrent jamais vraiment à l'ampleur des dynamiques économiques dans l'espace caribéen après 1794. La loi anti-traite de 1794 était liée à une logique d'embargo envers les territoires britanniques des Caraïbes et envers les marchands d'esclaves britanniques. Mais avec la fin des grandes expéditions militaires britanniques dans les Caraïbes en 1796 le commerce d'esclaves reprit fortement et vers de nouveaux territoires. un commerce auquel les Etats-Unis les marchands américains participaient très fortement. Donc ce commerce d'esclaves à l'étranger ce qui était assez symbolique et assez fort pour les personnes les commerçants impliqués qui prenaient part américains c'est que pour certains d'entre eux ils pouvaient se percevoir comme des opportunistes des entrepreneurs voire des aventuriers qui exploraient de nouveaux marchés ouverts aux Etats-Unis les Etats-Unis qui avaient fait leur évolution pour sortir du mercantilisme volcanique et ouvrir justement leurs perspectives commerciales. Comme l'exprimait le représentant de Rhode Island John Brown en 1800 je fais une dernière référence à lui lors du débat sur la révision de la loi de 1794 c'est la citation que vous avez là il n'était pas un plaisir de payer un intérêt de 8% sur notre prêt plutôt que d'emprunter de l'argent il espérait plutôt payer une partie de notre fait par l'accroissement de notre commerce ou en lui laissant la liberté il souhaitait qu'il soit libre comme le vent qui souffre d'un bout à l'autre du monde plus récemment l'historien Leonardo Marquez qui a fait un ouvrage sur ce commerce d'esclaves vers l'étranger l'historien Marquez décrivait les acteurs de ce commerce d'esclaves américains vers l'étranger durant la période que nous avons étudiée ici ainsi cette activité donc celle des marchands d'esclaves était un symptôme du monde du commerce plus libre que les marchands américains contribuèrent à créer les appels à la libéralisation du commerce censé par Adam Smith et d'autres économistes trouvèrent un exemple pratique de leur efficacité dans les activités des marchands d'esclaves américains fin de citation donc contrairement aux abolitionnistes britanniques qui à partir de 1802 purent développer une critique d'économie politique assez efficace dans l'opinion publique contre la traite britannique vers les colonies conquises ou les territoires étrangers les opposants à l'esclavage aux Etats-Unis furent neutralisés dans leurs discours par leurs adversaires sur les questions de commerce et d'économie après 1794 entre 1803 et 1807 c'est à travers les répercussions de l'indépendance haïtienne aux Etats-Unis que la question de l'abolition retrouva sa centralité dans le discours national anti-esclavagiste l'immigration de personnes de couleur depuis les îles françaises l'obtention de la Louisiane par la France en avril 1803 la réouverture de l'importation par la Corine du Sud en décembre 1803 tous ces éléments concoururent à remettre l'abolition notamment à travers l'implantation d'esclaves cette fois au sein des Etats-Unis au coeur du débat politique national là encore pourtant ce furent sur les questions de stabilité intérieure la peur des révoltes d'esclaves et d'équilibre politique interne entre les Etats esclavagistes et les Etats favorables à la restriction que se joua le débat sur l'abolition entre 1804 et 1807 le discours national anti-esclavagiste lié à des considérations d'économie politique et de diplomatie s'effaçait face à la cristallisation des dynamiques sectionnelles sur l'esclavage aux Etats-Unis j'en ai fini alors des questions peut-être oui merci sur le tableau que vous avez montré on voit la part de Cuba c'est vous voyez c'est la traite sous l'avion américain mais c'est des navires qui partent d'où pour aller où on voit où on dit d'ailleurs il y a que ces trois destinations sont là et ils partent d'où celui-là par exemple et après en fonction de votre réponse il y aura peut-être une question alors là j'ai mis 16,84 enfin alors en fait ça je l'ai utilisé en reprenant la base de l'esclavage ah on l'entend c'est pas bœuf donc en fait j'ai j'ai simplement sélectionné sur la base de données toutes les expéditions traite en prenant comme paramètre seulement le pavillon ou seulement ce qui avait été fait sous le pavillon des Etats-Unis ensuite j'ai pris les destinations j'en ai enlevé quelques-unes en fait quand je parle des pourcentages là c'est tout tout le commerce d'esclavage sous le pavillon des Etats-Unis vers toutes les destinations et j'ai gardé que les principales j'en avais quelques-unes quelques-unes qui représentaient peut-être 1 ou 2% des expéditions donc pour l'essentiel en fait ces expéditions elles partaient des Etats-Unis donc les principaux ports desquelles les expéditions partaient c'était Providence et Newport en Rhode Island il y en avait quelques-unes qui partaient de Charleston en période du Sud mais c'est surtout à partir des années 1800 que Charleston commence à devenir un endroit sur lequel enfin duquel des expéditions partaient et et donc ces expéditions elles c'était quoi la dernière question non c'était ça et en fait la question je suis dit en fonction de ma réponse c'était comment on peut mesurer la traite et parce que je pense on parle un petit peu avec Bertrand hier la traite à l'intérieur du monde du monde entier en fait ça c'est quelque chose qui est moi j'ai une question je suis dit d'où viennent les esclaves puisqu'on n'est pas on n'a pas de stock non plus en Nouvelle Angleterre donc est-ce que je ne sais pas est-ce que tu as ah oui c'est une traite transatlantique donc c'est subsidiaire c'est un marché subsidiaire non non c'est bien c'est une traite comme la traite transatlantique sous prévision français ou britannique qui va s'approvisionner qui va traiter des esclaves en Afrique et qui va jusqu'en Afrique c'est juste ça d'accord est-ce que je peux ajouter à ce sujet parce que j'ai un sujet très très important en fait actuellement il y a tout un projet de recherche autour de la traite intercoloniale et la base de données elle est en fait il y a une nouvelle base de données qui vient s'ajouter à la traite et donc en fait les chiffres que tu montres c'est absolument sous-évalué en fait en réalité il y a beaucoup plus d'implications et notamment donc ce que j'ai vu c'est que en 1791 en 1792 les négociants américains qui en fait font de la traite entre Saint-Domingue et Cuba et donc mais ils sont basés au cap donc en fait ça part pas de Boston du coup c'est perdu en fait dans les armes en fait et le cas des cas très courants aussi j'ai dû les appeler un moment pour ne pas prendre trop de temps c'est surtout à partir de 1794 il y a beaucoup de commerçants de Rhode Island qui pour échapper à la loi anti-traite parce que en fait le gouvernement fédéral essaye quand même de faire appliquer la loi mais surtout en contrôlant les manifestes de voyage au départ depuis les portes des Etats-Unis mais en fait pour échapper à ce contrôle il y a des commerçants de Rhode Island ils inscrivent en fait qu'ils vont faire du commerce avec peut-être le Cap ou des îles dans les Caraïdes ils vont dans les Caraïdes alors il y a pas mal d'une île comme Saint-Thomas qui est danoise par exemple ils vont là-bas une fois arrivé à Saint-Thomas soit ils changent de navire ils vont faire leur traite en Afrique ils reviennent et une fois qu'ils reviennent à Rhode Island ils récupèrent des marchandises peut-être du sucre ou des marchandises des Caraïbes et ça c'est un marché qui est érodé depuis longtemps très érodé ils n'ont rien inventé mais comme Manuel l'a dit il est tout à fait vrai les chiffres sont sous-évalués et là c'est vrai qu'on parle des expéditions de traite sur lesquelles on a des traces depuis Rhode Island avec une arrivée en Afrique et en départ commande d'esclaves depuis l'Afrique dans les territoires des Caraïbes et au départ de Charleston est-ce qu'il y a eu des ventes d'esclaves américains d'esclaves d'Etat-Unis ça c'est une bonne question je connais mal il y a eu il y a forcément la traite interne aux Etats-Unis qui se développe au XIXe siècle il y a une traite pendant une période parce que la Louisiane qui arrive en 1803 qui n'est pas un état qui est juste un territoire fédéral et entre 1803 et 1807 l'accord à l'île du Sud rouvre le commerce de la traite l'importation également pour fournir la Louisiane donc ce qui se passe à ce moment là c'est qu'il y a une traite de Charleston vers la Louisiane donc c'est deux voyages d'abord depuis l'Afrique puis après de Charleston vers le Golfe j'en profite que vous parliez de la Louisiane comment ça marche du coup dans le cas où c'est pas un état mais un territoire fédéral la réglementation pour le commerce d'esclare avant que ce soit fédéral c'est très intéressant j'ai eu la chance d'écrire là-dessus donc j'ai des réponses précises donc alors en 1804 il y a une loi du Congrès qui réglemente l'organisation du territoire de la Louisiane et il y a la proscription du commerce d'esclaves de l'importation d'esclaves depuis l'Afrique vers le territoire de la Louisiane il y a même la proscription du commerce interne aux Etats-Unis il est inscrit dans le premier la première loi sous le gouvernement du territoire de la Louisiane on dit bien que seules les personnes qui possèdent des esclaves légitimement qui viennent à la Louisiane avec leurs propres esclaves pas pour faire du commerce pourront rentrer avec leurs esclaves et être acceptées mais par contre c'est ce que je notais par rapport à Charleston quand la Caroline du Sud rouvre ses frontières à la traite et en 1807 il y a l'abolition fédérale de la traite et il y a une exception qui est faite dans la loi 1807 qui dit que certains bateaux de moins de 40 tonnes donc c'est des petits bateaux pourront transporter des esclaves pour être je ne sais plus c'est quoi exactement le langage qui est utilisé mais pour rejoindre la Louisiane donc on voit qu'il y a l'intérêt des commerçants de la Caroline du Sud qui joue dans cette question sur les rapports entre la Louisiane le gouvernement fédéral et la législation sur la traite c'est moins de 40 tonnes moins de 40 tonnes c'est pas lourd c'est pas lourd c'est les petits c'est pas pour un grand commerce mais c'est une exception qui est ajoutée sous pression des états du Sud qui eux cherchent ou la nécessité de laisser l'ajout voilà